Aujourd'hui et demain, les deuxièmes journées régionales d'hygiène qui sont organisées sous l'égide d'une instance régionale basée à Bordeaux, et donc un grand sud-ouest. Et après la journée organisée il y a deux ans qui portait sur les précautions de soins standards, c'est-à-dire les précautions qu'on doit mettre en œuvre pour la prise en charge de tout patient à l'hôpital ou dans toute structure de soins, cette année, cette première journée est complétée par une seconde consacrée aux précautions complémentaires que l'on met en œuvre pour des pathologies particulières, des maladies contagieuses ou des infections à microbes résistants aux antibiotiques par exemple. Donc nous avons organisé ici dans le hall de l'accueil un accueil pour les usagers et les visiteurs de l'hôpital pour leur expliquer l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections acquises à l'hôpital par les patients en cours d'hospitalisation, donc en fait pour parler simplement des infections que les patients vont attraper pendant leur séjour à l'hôpital, du fait des soins ou du fait de la présence dans la structure, puisque donc maintenant depuis quelques mois on élargit la définition des infections nosocomiales, en parlant maintenant d'infections associées aux soins, qu'elles soient en fait liées en termes de responsabilité ou non liées aux soins par lui-même, mais qui apparaissent pendant la prise en charge du patient, prise en charge diagnostique ou thérapeutique. Donc nous faisons une journée d'informations d'une part à l'usage des visiteurs et des usagers, et d'autre part des diaporamas et des informations plus techniques au niveau du geste et du soin pour les soignants, pour compléter tous les protocoles qu'on a mis en œuvre depuis plusieurs années dans l'hôpital, que ce soit le lavage des mains, la friction des mains avec des solutions hydroalcooliques, le port des masques, le port de surblouse dans certaines circonstances. Donc ces deux présentations se font parallèlement, donc avec un côté plus technique pour les soignants comme je le disais, et pour expliquer aussi l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'hôpital, qui repose sur un comité de lutte contre les infections nosocomiales, qui comprend la participation du directeur ou de son représentant, de soignants, de médecins et paramédicaux, ainsi que par exemple la médecine de santé au travail, c'est-à-dire la médecine du travail, et d'autres personnes, tout un coup assez large, qui se réunissent 4 à 5 fois par an en séance plénière, mais évidemment ces séances plénières sont accompagnées de toute une série de réunions de travail, de travail concret sur le terrain tout le long de l'année. Et sur le terrain, ce travail est complété, et même ce travail en amont est fait par une équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, qui est pilotée par Laurence Lamarque, qui est cadre hygiéniste, et qui comprend des soignants, qui du fait de la structure, de la taille de notre hôpital, ne consacrent pas l'ensemble de leur temps à cette fonction, mais qui, en plus de leur affectation dans un service donné, que ce soit un service de soins, ou un service de stérilisation, de laboratoire ou autre, consacrent une partie de leur temps à l'écriture de protocoles, à des audits de pratiques, à des surveillances d'infections notocomiales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada